Bonjour, ce dictionnaire est né il y a cinq ans, cinq longues années de travail et la première année a été consacrée à réfléchir aux entrées que nous allions proposer. Je dis nous parce que c'est un travail d'équipe qui a été mis en place avec un comité scientifique de personnes qui appartiennent à la revue historique et qui se connaissent donc bien et qui ont, si vous voulez, une approche de l'histoire assez convergente. Donc Stéphane Benoît, Anne-Emmanuelle de Martigny, Jean-Marie Le Gall, auquel s'est séjoint Pascal Cauchy et bien entendu mon coéquipier pour diriger le tout, Jean-François Cyrideli. Cette réflexion d'un an n'a pas été de trop. Nous sommes bien sûr revenus sur ces entrées qui sont quand même plus de 350 et ensuite nous en avons ajouté au cours de ces cinq années. Nous en avons retiré aussi en pensant qu'elle faisait doublon etc. Et ça a été un travail de très longue haleine parce ensuite il a fallu évidemment trouver les auteurs adéquats pour ces entrées. Nous avons été initialement très sollicités sur ce projet par le directeur des puf Michel Prigent qui dirigeait à ce moment-là les presses universitaires de France et qui est décédé en cours de route malheureusement mais qui nous a servi toujours de repère, de mentor quelque part et qui nous a encouragés et nous en avions besoin parce que c'est une oeuvre de longue haleine et parfois nous étions effectivement un peu découragés par l'ampleur du sujet. Nous avons conçu grosso modo les entrées dans trois directions. Une première direction concerne ce que j'appellerais les instruments normaux, les mots ordinaires de l'historien, absolutisme, état, culture etc. Bon. Et ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau ce sont les méthodes que l'historien doit utiliser pour faire la preuve de la vérité. Donc le mot preuve bien entendu, le mot éthique de l'historien, les méthodes si vous voulez qui sont celles de la recherche en histoire. Et puis une troisième série d'entrée plus délicate à mettre en oeuvre qui sont des entrées sur le renouvellement de l'histoire. Quels sont les notions, les concepts qui à l'heure actuelle sont nécessaires pour que l'historien fasse avancer la discipline. Les émotions, la mondialisation, mais aussi les acteurs sociaux, les réseaux. Vous voyez, des notions qui sont entrées dans la pratique de l'historien et qui ont besoin d'être définies, remises en perspective. Ces trois niveaux sont, je pense, à peu près également traités selon les auteurs, évidemment avec leur sensibilité d'auteur, mais aussi avec leur plume d'auteur. Et je dois dire que nous avons eu l'agréable tâche de relire, mais de très peu corrigé. Ce qui est quand même, évidemment, un plus pour les directeurs d'une oeuvre aussi colossale. Dans le fond, ce dictionnaire s'adresse à deux publics et deux publics complémentaires. Le premier public, c'est un public, je dirais, d'historiens en apprentissage, c'est-à-dire les historiens et historiennes qui souhaitent, les jeunes gens, les étudiants, qui souhaitent acquérir les outils du métier d'historien, qui souhaitent, d'une certaine façon, je le disais à l'instant, faire leur apprentissage. Ils y trouveront une sorte de vademecam, en quelque sorte, une trousse à outils et la description de l'usage de ces outils. Mais ce dictionnaire a une ambition parallèle, complémentaire, tout aussi importante à nos yeux, c'est d'expliquer à ceux qui sont plutôt des consommateurs d'histoire, c'est-à-dire des gens qui prisent l'histoire, des gens qui lisent l'histoire, leur expliquer comment on écrit cette histoire, comment on fait cette histoire, en d'autres termes, les faire pénétrer dans l'atelier de l'historien. C'est le deuxième public. Mais dans le fond, il y a un principe qui a présidé à la rédaction de cet ouvrage, c'est que nous nous sommes rendus compte, avec Claude Govard, que dans le fond, notre métier, tout en gardant toute une série de pratiques et de valeurs intangibles, a beaucoup changé, énormément changé, profondément changé en 30 ans. C'est-à-dire que nous-mêmes, de par notre âge, nous avons suivi et nous avons été acteurs de ce changement en temps réel. Alors vous me direz que tous les métiers changent, surtout à notre époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que longtemps, la pratique de l'historien est restée la même. On aurait pu écrire un dictionnaire de l'historien en 1935 et en 1970, qui aurait eu, somme toute, la même teneur. Et là, au contraire, notre autre ambition, aussi bien pour ces historiens en apprentissage que pour ces consommateurs d'histoire, c'était de leur dire, voilà l'histoire telle qu'elle est, pratiquée en 2015. Ce dictionnaire de l'historien a une autre ambition. Dans le fond, c'est de présenter au public une certaine idée de l'historien. Mais faisons attention, en employant une telle expression, il ne s'agit pas de dire que nous, Claude Govard et Jean-François Cernéli, les amis qui nous ont accompagnés dans cette aventure, nous sommes propriétaires de cette idée de l'historien. Nous essayons de leur montrer, dans cette maison commune, qu'est la Corporation des Historiens, ce que sont les valeurs, en quelque sorte, qui sous-tendent la pratique de notre métier, et ce que sont, au bout du compte, les instruments qui permettent de faire ce qu'est notre métier, c'est-à-dire la production, autant que faire se peut, par des moyens scientifiques, d'un savoir, et aussi rechercher du sens et donner du sens à un passé aboli, c'est-à-dire un passé qui fut et qui n'est plus.